Salut ! Ça fait sacrément longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube, je crois que ça va faire deux semaines, tout comme ça, mais travail oblige. Du coup, à la fin du mois, je me retrouve au chômage partiel, donc je vais pouvoir retrouver cette cadence que je m'étais promise de faire, donc deux vidéos par semaine. Là, c'est sacrément tendu pour moi, pour faire deux vidéos par semaine avec le boulot, c'est mort. Donc là, je vous en mets une en pour vous faire patienter, on va dire, avant la fin du mois, mais j'en retourne d'autres aussi après pour que vous ayez un peu de quoi regarder. Et voilà. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On parle de mode éco-responsable, on parle de mode bien sûr tout court. Je vous donne plein de conseils aussi pour acheter sur Vinted, les marques que je trouve sur Vinted, qui sont complètement presque inconnues, méconnues. Des marques aussi qui faisaient des fringues super cool et qui étaient fabriquées en France aussi, que je trouve sur Vinted, donc je vous les partage aussi. C'est beaucoup plus cool plutôt que de les garder pour moi-même. Voilà, sur Instagram, c'est la même chose. On parle de mode éco-responsable, tout ça. Je vous fais un peu de make-up aussi. Voilà, donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est vrai, c'est très très cool. Donc, la première vidéo de septembre, ça ne devait pas être celle-ci, ça devait être une vidéo lookbook, mais je la prépare, ne vous inquiétez pas. Là, ça sera du coup mes petits achats Vinted. Il me manque juste un O, mais je vous le rajouterai, je pense, comme d'habitude, parce que là, si j'attends, ça sera trop long. Il arrivera la semaine prochaine, mais c'est un petit oie tout en paillettes, très très cool. Mais voilà, je voulais vous faire ce petit haul fort sympathique de Vinted. Alors, du coup, je vais commencer par ça. Donc, ça, c'est un petit blouse, on va dire, effet corseté, comme ça. Il est vraiment magnifique. C'est de la marque Cinecadone, comme vous pouvez le voir, made in France. Donc, bien sûr, ça date d'avant les années 2000. Et il est magnifique, il a une coupe de dingue. Il y a des petites manches qui sont resserrées comme ça en bas. Tout, voilà, c'est tout floraux. C'est des petits imprimés là, tout chou là. Je kiffe, elle est vraiment trop trop belle. Ça se porte aussi, voilà, sur les épaules ou, enfin, sous les épaules ou sur les épaules. Mais je kiffe, c'est trop trop bien. Ça, ça se resserre ici. Trop beau. Et ça, je l'ai payé pas très très cher. Après, je l'ai payé 2 euros, un truc comme ça. Et du coup, quand j'ai cherché ça, parce que moi, j'ai déjà une veste, en fait, Cinecadone. Pareil, made in France. J'ai, du coup, tapé Cinecadone, en fait, made in France. Alors, j'ai tapé plein de trucs différents. Donc, Cinecadone, made in France. Je tape aussi Cinecadone Vintage. Et comme ça, voilà, vous pouvez trouver des petites pépites comme ça. Trop trop cool. Et je mets toujours pas hors-ordre croissant les recherches comme ça. J'ai les plus petits prix en premier et les plus chers après. On a un peu de soleil. C'est cool. Avec tout le mieux, c'est magnifique. Ensuite, du coup, j'ai reçu ça aussi. Alors, c'est pas du tout, à dire, d'actualité, parce qu'il fait quand même beau. Vous voyez le soleil. Mais pour cet automne, quoi. Très, très cool. C'est de la faussonrure. C'est un espèce d'imprimé, je dirais vache, un peu. L'intérieur, c'est un peu comme ça, style mouton, là. Et il se ferme là, comme ça. Hop. Je vais l'essayer même, direct. Elle est trop belle. Je kiffe. Elle est vraiment trop mignonne. Voilà, et ça se ferme là, ici. Il y a deux petites poches. Ça fait trop cool. J'adore. Trop, trop bien. Donc, ouais, à porter avec un de mes sous-pules blanc, là. Ça va voir trop beau. Du coup, ça, je l'ai payé 4 euros. Et j'ai tapé... Qu'est-ce que j'ai tapé ? Made in France, parce qu'il dit Made in France. Je ne sais plus où je l'ai vu. Ouais, là. Ouais, ici. Il a rien avec une ticket, mais voilà. Made in France. Du coup, c'est super cool, quoi. Donc, j'ai trouvé ça en tapant Made in France. Alors, je tape soit Made in France, soit Fabriqué en France. Et pareil, je mets toujours par ordre croissant pour aller plus petit prix en priorité. Parce que souvent, il y a des sacrés pépites pour pas cher. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, même si vous regardez dans les prix plus chers, vous ne trouverez pas forcément des choses de ce type. Et ça, c'est trop cool. Et ça, je l'ai payé 4 euros. Ouais, 4 euros. Elle est vraiment trop, trop belle. Puis, ouais, ça tient bien chaud. C'est trop, trop original. Puis, ça fait vraiment style années 70 que j'aime trop. Trop ça. Trop beau. Ensuite, j'ai pris ce sac. Donc, tout monogrammé. Lui, il doit dater, je pense aussi, des années 70. Parce que vous allez entendre le bruit. Voilà. Métallique. Il y a deux barres métalliques à l'intérieur, là et là. Pour qu'en fait, il se clipse. Voilà, comme ça. Et, ouais, il s'ouvre comme ça. Tac. Il y a une pochette à l'intérieur. Une autre encore ici, toute monogrammée. Et une troisième ici. Il est hyper cool. Voilà. Ça, ça tâche comme ça. Donc, on peut l'enlever pour le porter en pochette sous le bras. Et sinon, il se porte comme un sac baguette classique. Et il est vraiment trop trop beau. Je l'ai payé, lui, 6 euros. Ouais, je l'ai payé 6 euros. A une petite mamie. Et tout ça, tous ces empiècements-là, c'est du cuir. Là, on s'est en cuir aussi. Il est vraiment, mais, si joli. Donc, il y a des sacs, là. Je vais vous faire justement une vidéo là-dessus sur... Vous allez comprendre juste après. Mais une vidéo sur les sacs que j'ai trouvés en seconde main. En version vintage, quoi. Parce que moi, c'est très, très rare que j'achète mes sacs neufs. Je dois en avoir peut-être 4, 5, 9. Parce qu'après, tout le reste, c'est de la seconde main ou du vintage. Et donc, le sac, j'ai tapé sac monogrammé et vintage. Et j'ai mis dans les marques vintage, du coup. Et pareil, j'ai mis encore en ordre croissant. Pour pouvoir, en fait, trouver des petites pièces comme ça. Pas très cher. La dame le vendait déjà 10 euros. Et je ne sais plus. Je crois qu'elle m'a fait une offre. Et du coup, voilà. Elle me fait 6 euros. Je trouve tout cool. Ensuite, on va passer à mes deux pièces favorites. Alors, je ne vais pas trop bien l'étaliser sur ce sujet. Je vais vous les montrer. Parce que vu que je préparais une autre vidéo sur mes sacs et tout. Je préférerais plus souvent parler là-bas. Ce sera mieux. Mais j'ai craqué sur deux sacs Lancaster. Pour la petite histoire, en fait. À la base, je ne cherchais pas du tout ça. Mais je suis allée chez Easy Cash il y a deux semaines. Et il y a deux semaines, j'ai vu un sac Lancaster. Parce que je regarde ce qu'ils font, en fait, à chaque fois. Ils ont souvent des vieux sacs des années 2000. Et ils avaient un sac baguette Lancaster, tout monogrammé aussi. Et je le trouvais très 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 joli. Je regardais le prix, 30 euros. Je pense que je peux le trouver bien moins cher sur Vinted. C'est sûr et certain. Donc je sors, je commence à la chercher sur Vinted. Sac Lancaster Vintage. Et voilà. Je l'ai trouvé et j'en ai même trouvé. Deux, dans deux couleurs différentes. Alors, je vous montre celui qu'en fait, j'avais vu dans la boutique. Donc, voilà. Et en plus, avec leurs petits sachets, ils ont tous les deux. C'est super cool. Donc, voilà. Avec le petit porte-clés, ça c'est le plus. Voilà, il est nickel. Et moi, je vais payer 8 euros celui-là. Voilà, l'intérieur est nickel. Made in France, en plus il y a marqué. Mais il est vraiment nickel, nickel de chez Nickel. Et c'est tout à fait le sac qui est tendance en ce moment. Vraiment, vraiment. Voilà. Ce petit porte-clés et tout là qui va bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Et donc, le deuxième. C'est celui-ci. Je ne sais pas si avec le mieux, on verra bien. Mais il est, voilà. Il est rose. Comme ça. Donc, il est comme ça. Donc, lui, c'est la version rose. Alors, celui-ci, j'en ai trouvé plein. Vraiment plein. Mais pas 8 euros. C'est beaucoup plus cher. Par contre, enfin, plus cher. Je mets les guillemets parce que ce n'est pas très très cher du tout. Et celui-ci. Il y a trop de lumière maintenant. Celui-ci, du coup, la version rose. Lui, je l'ai payé 10 euros. Et je n'en trouve plus. Il n'y en avait qu'un seul. Il y avait juste une autre version. Avec un emplacement en cuir ici. Mais cette version-là, je ne la trouve pas. Je ne sais pas pourquoi. L'autre, il y est. Mais je ne trouve pas du tout. Et vraiment trop canon. Il est vraiment super beau. Je suis trop, trop fan. Franchement, il y avait les deux là. Trop bien. Franchement, trop, trop bien. Parce que pour les deux, ça m'a fait, voilà, 18 euros. Et genre, chez Mongo, vous avez un sac à plus de 18 euros dans le même genre. Et il est neuf. Alors, pour moi, voilà. C'est du vintage. Et ils sont trop cool. Et j'en ai deux en plus. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir sur Vinted. Mais je pense que je vous mettrai des liens pour trouver celui-ci. Du coup, vous n'aurez pas forcément le porte-clés avec. Moi, c'est vraiment de la chance. Donc, voilà. Je suis trop cool. Je suis trop contente. Bon, j'espère que ça vous aura plu, ce petit haul Vinted. J'ai vu que... Enfin, j'ai eu des commentaires sur Instagram comme quoi ça plaisait. Mes petits hauls Vinted que vous découvriez plein de petites marques aussi. Enfin, des vieilles marques. Donc, c'est super cool. Et ça, je vous laisse du coup les liens en barre d'infos. Et je trouve ça trop trop bien de trouver des petites pépites comme ça, de ce genre. Et de vous les faire découvrir aussi. Parce que c'est bien de faire partager ses bons plans aux autres aussi. Et de ne pas les garder soi-même. Comme d'habitude, je vous le rappelle. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada